Ordonnance numéro 24-038 du 24 mai 2024 portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence Nationale de Renseignement en sigle ANER. Le président de la République, vu la constitution modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16-13 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de services publics de l'État, spécialement en ces articles 4, 5, 17 et 19, vu le décret loi numéro 003-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence Nationale des Renseignements, spécialement en ces articles 1er, 5, 6 et 20, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B2, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, tels que modifiés et complétés par l'ordonnance 23 bar 030 du 23 mars 2023, revu l'ordonnance numéro 21 bar 096 du 7 décembre 2021, portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence Nationale des Renseignements, spécialement en son article 2, revu l'ordonnance numéro 23 bar 129 du 31 juillet 2023, portant nomination d'un administrateur général et de l'Agence Nationale des Renseignements, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, ordonne. Article 1er. Et nommé administrateur général de l'Agence Nationale des Renseignements, messieurs Justin Inzun Kakyak. Article 2. Et nommé administrateur général adjoint de l'Agence Nationale des Renseignements, messieurs Augustin Moulumba-Saint-Bois. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public, sont chargées, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 mai 2024, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, président de la République, pour le premier ministre, vice-premier ministre, pardon, messieurs Peter Kazady-Kankonde, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa, Le 24 mai 2024, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouzia, directeur de cabinet.